La Comilogue inaugure une carrière de Quartz en Vengue et une station de concassage à Mwanda. Deux unités de production qui s'inscrivent dans le cadre du projet de carrière pour le complexe métallurgique de Mwanda. Le point avec TV Massoukou, Fabrice Lemboumba et Jacob Moukongi. Située à environ 8 km au sud-est du village Vengue, département de l'Ampassa, la carrière de Quartz qui est une roche constituée de silice sera exploitée sur une surface de 4,84 hectares avec très peu de découverte. La roche étant affleurante comme on peut le voir ici. Didier Auriol adjoint au directeur du complexe métallurgique de Mwanda. Donc avec ce démarrage de la carrière de Mwengue, c'est le complexe métallurgique de Mwanda qui commence à se mettre en oeuvre. La quantité annuelle qui sera extraite de la carrière est à peu près de 32 000 tonnes par an. Et la logistique entre la carrière et le C2M se fera par roulage à peu près de 6 à 8 camions par jour. Riche à plus de 95% de silice avec des propriétés thermomécaniques nécessaires pour la fabrication du silico-manganaise au four électrique, le matériau brut extrait de Mwengue sera acheminé dans cette station pour concassage. Didier Auriol. Les matériaux traités par jour sont à peu près de 500 tonnes. Les camions qui arriveront sur le site représenteraient à peu près 13 à 17 camions par jour. A peu près 3 à 9 camions par jour en provenance de Mwengue sur 2 rotations et 7 à 9 camions par jour en provenance de la Sourbine. Avec le lancement de ce projet, c'est l'opilieux gabon industriel de la politique du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui est mis en branle. Barnabé Bangalivois, préfet de l'Empassa, gouverneur empêché. Le chef d'État, Ali Bongo Ondimba, avait décidé que le matériau, le produit exploité au Gabon, la définition se fasse ici sur place. Le Gabon de l'émergence est en marche. Confié à l'entreprise Sokoba, l'exploitation du quad de Mwengue a une durée de vie estimée à 30 ans.